Au début, il n'y avait rien. Et puis, il est arrivé. J'aime pas le rock. Un scandale ! Un scandale ! C'est la rock'n'roll ! C'est scandaleux ! I love rock'n'roll ! So come and take your time and dance with me ! Aujourd'hui, comment une chanson du groupe anglais Status Co a été censurée pendant la guerre du Golfe avant de devenir un hymne des Restos du Coeur ? La scandaleuse histoire du rock. Status Co est un groupe anglais de boogies inoffensifs, sans prétention et super efficaces qui est né de l'amitié entre deux hommes. J'ai nommé Francis Rossi et Rick Parfit. Ils jouent ensemble sous ce nom depuis 1968. Après une période psychénélique, ils deviennent énormes au début des années 70 avec des chansons aussi simples qu'irrésistibles telles que Caroline. La force de Status Co est tout entière contenue dans son nom. Ce groupe n'a jamais évolué. Ses membres ont trouvé une formule qui leur plaisait et mieux encore, plaisait au public. Et ils s'y sont tenus depuis plus de 40 ans, sans rien changer à leur look non plus. Les jeans, les cheveux longs, pas d'esbrouf, pas de cinéma, pas de scandale. Juste des super chansons qu'on écoute toujours avec plaisir. Le drame de Status Co et de son boogie sans chichi, c'est de n'avoir jamais réussi à s'exporter hors d'Europe. Aux Etats-Unis, personne ne les connaît. Alors qu'en Grande-Bretagne, leur pays natal, ils sont considérés, je sais pas moi, comme une sorte de trésor national vivant. De l'autre côté de la Manche, ils ont classé plus de 60 chansons dans le top 50 britannique, y compris des hits énormes, comme Rocking All Over The World. En France, on a toujours eu un faible pour Status Co. En 79, ils ont même obtenu chez nous un très très gros succès avec Parmi les fans les plus fidèles de Status Co, ou si vous préférez Udultro, comme disent les vrais aficionados, on trouve un certain Jean-Jacques Goldman qui a carrément consacré une chanson au groupe en 2001 sur son dernier album studio, Chanson pour les pieds. L'histoire d'un fan qui traverse la France pour ne pas manquer l'événement qu'il attend depuis des mois, voire Status Co en concert. Ça s'appelle The Crows in Town Tonight. Status Co est en ville ce soir. Il a pris le train postage juste avant la nuit, Il en rêve au rythme des rails, Pour tout passer la nuit de sa vie. The Crows in Town Tonight. En 2009, le même Jean-Jacques Goldman va donner une nouvelle preuve de sa fanatitude en adaptant en français pour le conte des Restos du Coeur une vieille chanson de son groupe fétiche. Et c'est ainsi que In The Army Now est devenu « Ici les Enfoirés ». Nul doute que notre amie Gigi Goldman connaît l'histoire de cette chanson. Parue en 1986, In The Army Now fut un tube énorme, tant en Grande-Bretagne qu'en France, mais aussi en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en Scandinavie. C'est une chanson anti-militariste, au premier degré. L'histoire d'un gars qui s'est engagé et croyait avoir trouvé un boule au peinard jusqu'au moment où il est envoyé sur le front. Et c'est bien pour ça que cette chanson fut inscrite sur une liste noire par la radio de service public BBC en 1991, lors de la première guerre du Golfe, au même titre que le Imagine de John Lennon. Autrement dit, on a censuré status quo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada